Salut à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo, cette fois c'est une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi Archange aujourd'hui. Ça va être une vidéo qui va concerner un petit peu la mise en place, le planning et l'organisation qui vient du coup après la vidéo sur quelle armée choisir et sur comment créer sa liste d'armée et qui va se poser sur cette notion un petit peu de temps, d'énergie, de dynamisme autour de la peinture d'une armée. C'est déjà eu lieu il y a déjà quelques mois mais avec Archange, suite à quelques-uns de nos échanges on s'est rendu compte que ce type de vidéo pouvait aussi vous accompagner tout simplement dans la création et dans la continuité de la peinture de votre armée. Salut Archange, comment vas-tu ? Bonjour à tous, en pleine forme ! Bon ben c'est cool, je trouve que ton idée de sujet était super intéressante et du coup qui de mieux pour en parler que celui qui finalement se bouge le plus le cul sur Discord pour toujours se créer de nouvelles armées. Raconte-moi un petit peu, si tu veux on peut attaquer direct par un petit peu la démarche finalement que tu mets en place dans la création, dans la peinture de tes armées. Là je me suis beaucoup inspiré de ce qui avait été fait sur le choix des armées et sur la vidéo avec El Gringo au niveau des listes. Bon justement, que ce soit des listes entre guillemets plaisir et voibles en cumulant les deux avec pas mal de modèles différents. Donc en exemple là j'ai fait exprès de prendre l'armée bretagne puisque c'est une armée qui est assez récente, qui a peu d'entrées et du coup si vous êtes sûr au moins quasiment d'une chose c'est de ne pas avoir de modèles qui vont être peints et pas joindles sur une durée assez longue. Parce qu'au fur et à mesure des data slates qui sortent tous les trois mois à peu près avec Game for Club il y a des mises à jour en point ou quoi que ce soit. Dès que c'est des armées beaucoup plus historiques comme les Zelda, les Space Marine, les Space Marine du K.O., vous avez une variable qui est beaucoup plus grande d'unité que vous allez vraiment devoir retirer et repartir sur des projets intégrants. Donc ce que tu conseillerais presque au début c'est que si l'armée est très récente et pas sortie depuis longtemps, bon c'est vraiment un cas particulier les Votan. C'est pas mal qu'on les intègre d'ailleurs en particulier parce que malheureusement ça fait partie des oubliés de la première vidéo et je m'excuse encore pour ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que comme c'est une armée nouvelle il y a moins dans l'ensemble du bouquin qui va vous permettre de jouer il y a moins d'unités différentes. C'est tout à fait ça, à l'heure actuelle Votan, World Eater, c'est des armées où les modèles viennent de sortir, vous savez que ce sera de la belle figurine, que sur la partie projet hobby vous ne serez pas déçus, c'est que des nouveaux modèles relativement qualitatifs. Donc sur ça vous allez vous faire plaisir et sur la partie table de jeu ça va vous faire une épée de masse globale qui pourra forcément bien rendre. Et du coup toi, justement, quand on a commencé à échanger sur le sujet, tu m'as tout de suite fourni un petit fichier. Est-ce que je vais afficher si tu veux le fichier à l'écran ? Joli. Et comme ça à la limite tu peux me le commenter ? Alors là c'est tout simplement une liste qui a été mise en place avec la data set de fin janvier. C'est quand même un petit peu chiant, je ne vais pas vous mentir, parce que quand une nouvelle sort comme ça, une nouvelle balance d'équilibrage, très souvent les coûts en points ont tendance à fluctuer. Pour vous donner une idée, moi ma liste de 1500 points en tyrannide, elle s'est retrouvée à valoir 30 points de plus. Donc il a fallu, bon moi c'était facile, j'avais juste à enlever une nuée de vorace et une petite chose à côté. Mais souvent je sais que c'est assez pénible. Donc bon, malheureusement c'est pour le mieux je pense, parce qu'il faut que l'équilibre du jeu soit fait régulièrement. Mais gardez en tête que ça peut être amené à changer, mais voilà, ce n'est pas bien grave. En tout cas toi, pour cette base-là de liste, pour les votans, tu me dis que tu t'es appuyé en fait sur la dernière data state. C'est ça, de toute façon moi c'est une liste que je vais monter pour pouvoir faire des tournois. Donc ça reste une liste entre guillemets qui aura du potentiel et avec assez une bonne richesse en modèles et surtout des objectifs bien particuliers. Parce que typiquement, les motos ont un mouvement scout, les sagittores ont un mouvement scout. Donc en termes de gameplay, ça va vous permettre d'avoir de la projection, ce que vous allez avoir besoin. Il y a un déterminator dans la liste qui va vous permettre d'avoir de la faible, du contre-close, selon les listes que vous allez vous raffronter. Ça ne donne pas trop d'assassinats puisqu'il n'y a que 3 personnages dans la liste. Ça ne donne pas beaucoup de points de véhicule non plus parce que les sagittores ne donnent que 2 points. L'hécaton en donne 5, donc il n'y a pas plus de 11 points de véhicule. Donc ça force aussi la liste adverse à jouer en tactique ou sur des objectifs fixes de mission et non sur du kill. Donc c'est vraiment fait pour justement avoir une base qui, elle, sera le droit puisque dans tous les cas, ces points-là à l'heure actuelle au niveau des règles de mission primaire et secondaire n'ont pas été prévues d'être changées par une question. Effectivement, ta liste, en gros, ça correspond un petit peu sur la vidéo précédente avec l'ami El Gringo. On parlait justement de l'importance quand on crée une liste qu'on veut compétitive. Ça ne s'adresse pas forcément aux joueurs casuals qui jouent avec ses potes mais plutôt aux gars qui peuvent faire des tournois et tout ça. Dès lors qu'on veut commencer dans cette optique-là, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu une armée entre guillemets couteau suisse qui est capable aussi d'un peu tout faire et éviter effectivement d'avoir une trop grosse prépondérance de véhicules, de personnages pour éviter de donner des missions secondaires faciles à votre adversaire. Je résume un peu ce que tu viens de dire évidemment. Et toi, tu t'es réparti ça sur 20 semaines, c'est ça ? Là, par rapport à la liste et les unités que ça me reprenait, j'ai réparti ça sur 20 semaines, oui. En sachant que j'ai fait exprès de faire des semaines plus légères pour déjà, ça te permettre de souffler un petit peu, pas avoir la tête trop dans le bidon. Et puis si justement, on veut se gagner un peu de temps et avancer, pouvoir réduire le délai. Noramette, t'es resté un petit peu, t'as réduit la volure. C'est-à-dire que nous, quand on avait fait notre choix des armes sur le Discord, d'autres reviendront. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord évidemment les amis. On était à une unité toutes les deux semaines. Toi, en fait, tu vises plutôt une unité toutes les semaines. Alors, c'est même pas une unité parce que par exemple, les guerriers à Técone, je les ai même divisés en deux. En fait, ce que je vise vraiment pour la partie peinture, pour ne pas être lassé, c'est de changer les modèles régulièrement. Ça, c'est un point que moi, je trouve assez important pour les projets d'armée assez populistes puisque là, ça fait un peu plus de, entre 40 et 55 modèles, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas le nombre en tête précisément. Le but, c'est de ne pas rentrer dans une routine où ça donne plus envie de se poser dessus pour peindre. C'est vraiment de justement s'aérer et profiter à ce moment-là. Ça, c'est vraiment un des points qui, moi, j'estime le plus important. C'est qu'il ne faut pas que ça devienne une punition ou rébarbatif. Il faut vraiment que ça reste un moment de plaisir, et je pense que tu as raison sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'en gros, il se prononce que systématiquement, ces phases de peinture. Et du coup, Archange, est-ce que tu as une idée des méthodes que tu vas utiliser justement pour peindre ton armée ? Alors, j'arrive, moi, à me libérer pas mal de temps à la semaine. Donc, je vais pouvoir me poser à l'aéro et au pinceau pour pouvoir s'avancer et ne pas avoir besoin de retoucher les figurines. Quelqu'un qui a moins de temps pour peindre, par exemple, et qui arrive à s'accorder du temps plus tard pour repasser dessus, vous savez que vous pouvez partir sur les méthodes de snapshot. Vous posez toutes vos couches de base proprement et vous y revenez quand vous avez le temps. Le but, c'est vraiment de se mettre peu d'unité. Vous avez fini, c'est bien. Vous faites ce que vous avez à faire dans la semaine. Si vous voyez que vous avez un peu de temps pour y revenir et puis du coup, pousser le niveau de peinture et vous amuser, vous pouvez le faire, vous en êtes libre. Vous avez justement le temps et ça ne doit pas vous mettre en retard dans votre délai global. C'est surtout cette perception-là qu'il faut avoir. C'est que l'armée, entre guillemets, vous devez essayer de la sortir au bout d'un certain nombre de semaines. Selon les quantités d'unités, ça va être plus ou moins long. Une armée custod, par exemple, ou une armée RK, sera beaucoup plus rapide à faire. C'est vraiment le but. Vous vous organisez pour que ça puisse rentrer dans votre timing. Et ensuite, vous avez vos moments de plaisir quand vous peignez pour avancer le projet au niveau que vous voulez et de le répartir comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pousser peut-être beaucoup plus la peinture que ce que moi j'ai prévu va pouvoir se l'étendre. Une unité, je ne rentre que deux figurines dans la semaine. Ce n'est pas grave, c'est que deux. Par contre, elles sont faites. Elles sont finies. Je n'ai pas besoin d'y retoucher. Ça, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Et dans ton cas précis, toi, vraiment, je te le demande en direct, vraiment, comment tu vas t'y prendre ? Est-ce que tu as une idée en tête précise ? Parce que tu es déjà venu avec moi en cours et c'était très chouette et tout ça. Est-ce que tu vas chercher vraiment à trouver un juste milieu entre de la contraste, de l'aérographe, du pinceau ? Est-ce que tu vas te focaliser plutôt aérographe-pinceau ? Est-ce que vraiment, je te demande là, toi, quelle méthode tu vas utiliser pour ton armée de Votan ? Beaucoup d'aérographe-pinceau parce que je veux vraiment avoir un rendu qualitatif et d'éviter au maximum de devoir revenir plus tard sur les pièces. 20 semaines, ça représente combien de temps, finalement ? 5 mois et demi, parce que je ne dis pas de bêtises. Ouais, 5 mois et demi. Et toi, ça, tu aimerais que ce soit prêt dans 5 mois et demi. Et tu vas commencer quand ? Je commence la semaine prochaine, ça. Ah oui, d'accord. Donc, ça t'amène ou tu l'auras fini à peu près courant du mois d'août, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Sachant que, bon, des fois, j'imagine aussi que tu vas t'autoriser à aller un petit chouïa plus vite si jamais tu vois que tu as un peu de temps en plus. Alors, le temps en plus, moi, je sais que ça va être, par exemple, mes vacances ou toutes ces périodes-là où, justement, je vais essayer de gratter un peu pour pouvoir gagner en temps, mais sans sacrifier en qualité. Et toi ? Je sais que c'est vraiment un des points que moi, j'ai pris en priorité, entre guillemets, c'est-à-dire que peindre, entre guillemets, je ne veux pas forcément peindre très vite, c'est pour ça que je n'ai pas fait des semaines forcément très chargées. Par contre, je vais pouvoir quand même me poser sur les modèles pour me faire plaisir en peinture et avoir quelque chose qui claque sur table une fois que j'aurai fini, sans avoir besoin d'y revenir. Oui, je te comprends tout à fait. Toi, par exemple, tu taffes en journée et le soir, en gros, tu vas t'accorder une, deux ou trois heures de peinture, mais tu as un petit coin déjà installé de peinture. J'ai un coin installé en fixe, donc ça, c'est un gros avantage parce que je n'ai pas besoin de monter et démonter en permanence. Je me suis fait un petit atelier en fixe qui va très bien et j'arrive à peindre minimum trois heures par jour. Oui, quand même. Écoute, ça en dit long. Oui, mais c'est vrai que c'est chouette, en tout cas comme projet, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, tu vois, tes 20 semaines, pour être, quand on a moins de temps, il suffit de se dire, si vous peignez une heure par jour, vous réduisez la qualité, tout simplement, c'est-à-dire que vous n'allez pas pousser aéro, pinceau, vous allez partir sur du slap shop, ou alors, tout simplement, vous détendez le temps, c'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre 20 semaines, ça vous prendra 40 semaines. En gros, c'est votre projet un peu annuel d'armée, ce qui en soi, déjà, est plutôt cool. Donc, il y aura des changements en point, forcément, on l'a vu et on verra toujours, mais en soi, ce n'est pas déconnant. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, Arcange, tu me dis si je me trompe ? Non, on a déjà bien dégrossi cette partie. Ce qu'il faut bien garder en tête, de toute façon, c'est que sur des projets d'armée, vous ne pouvez pas être sur du court terme, hormis très peu de personnes qui arrivent à faire des armées en deux semaines, mais on parle d'une minorité de gens. Alors, moi, j'ai vu Arcange évoluer aussi et c'est vrai que sur les deux sessions de cours qu'on a pris ensemble, j'ai vu ton niveau évoluer. Donc, je ne peux que te pousser dans ce sens-là, même s'il y a le côté un peu de travers. Parce qu'effectivement, si on se contente d'un niveau plus faible, on peut tomber une armée par mois en ayant un rythme comme le tien. Mais c'est vrai que l'aspect qualitatif, pour moi, a beaucoup d'importance. Parce que très souvent, je le dis et je le répète, mais partez vraiment sur des armées de cœur que vous trouvez belles. Parce que, entre guillemets, que ce soit pour des tournois, pour jouer entre vos potes, les armées changeront toujours en termes de puissance sur table, parce que Warhammer 40 000, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas un jeu qui se veut totalement équilibré, si je dois minorer la chose. A savoir qu'il y aura toujours des armées plus fortes que d'autres. Malheureusement, c'est lié à la quantité d'unités, à la quantité d'armées qu'il y a dans ce jeu. Et gardez toujours en tête que plus vous allez peindre des armées de cœur, plus elles vont rester finalement dans vos vitrines, dans vos étagères. Donc, auquel cas, autant, en termes de qualité de peinture, essayez de trouver une qualité de peinture qui vous plaît et qui fait que quand vous la voyez en vitrine, vous êtes satisfait. Oui, mon chèque, voilà. J'ai pu rattaquer gentiment les tournois cette année. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs armées pour en faire. Il faut surtout garder en tête que ça doit rester des collections et vous devez vous faire plaisir. Sur ça, je ne pourrais jamais dire autre chose. Ça reste des figurines en plastique qui coûtent très cher. Donc, à un moment donné, il faut justement s'amuser et se faire plaisir là-dessus. Pour compléter ce que disait Archange, et dans le cas où vous vouliez vous lancer, pensez qu'il y a un truc qui est hyper, hyper intéressant chez Games Workshop. Et c'est un peu la seule chose, malheureusement. Ça va être les grosses obres, souvent de Noël, ou des bundles d'armées dans des boîtes, genre Combat Patrol, les choses comme ça, qui vont être financièrement super intéressantes. Et n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil, puisque sur Vinted, par exemple, sur le marché de l'occasion, vous aurez beaucoup, beaucoup, finalement, d'occasion hyper, hyper, hyper intéressante. Je compte d'ailleurs incessamment, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Ce sera peut-être sur les lives Twitch ou sur une vidéo montée, je ne sais pas encore. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai trouvé un Tyranofex pour mon armée Tyrannid. Pas cher du tout sur Vinted. Donc, je vais essayer de le retaper sur le schéma de couleurs de mon armée. Et en fait, tout ça, c'est super intéressant, puisque ça vous permet aussi de réussir à avoir un budget relativement limité. Donc, pensez-y. Achetez seulement du Games quand vraiment il y a des offres intéressantes, des combats de patrol, des offres groupées. Parce qu'acheter les boîtes une à une, ce n'est pas forcément le plus intéressant. La seule raison pour laquelle ça pourrait être intéressant d'acheter les boîtes une à une, c'est si vous avez la force d'esprit et de caractère de vous dire, j'achète qu'une seule boîte, je la peins et quand elle est finie d'être peinte, j'en achète une autre. Là, vous aurez tout mon respect. Et en plus de ça, je trouve que ça peut être un exercice super intéressant. Voilà, voilà. Je te remercie encore pour ton aide sur cette vidéo, ton idée aussi, parce que c'est ton idée. Et merci à toi, parce que c'est super. Avec grand plaisir. Si ça peut aider, c'est plus important. Ben ouais, c'est vrai que c'est cool. La communauté est là. Je vois que les deux précédentes vidéos que j'ai faites avec El Gringo et sur la description des différentes armées sur lesquelles m'a aidé. Noël, d'ailleurs, à l'époque, avait bien marché. Et c'est vrai qu'au final, on espère que vous serez nombreux à regarder cette petite vidéo jusqu'au bout, évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à venir sur Twitch, que ce soit en vous abonnant ou simplement en suivant ma chaîne Twitch. Évidemment, vous avez toujours le Patreon pour des conseils peinture avisés. Merci encore beaucoup, Archange. Et je te dis à bientôt. Et ben à bientôt, tout le monde. Ciao, ciao, les amis.